Bonjour et bienvenue sur Kandam, je suis Gaming en compagnie de Kmarfan pour un nouvel épisode de SteamWorld East. Café. Heureusement que je n'appelle pas mes épisodes Café à chaque fois que je dis le mot Café, hein. Parce que sinon, toute la chaîne s'appellerait Café. Le bombardier. Les bombardiers. Un navire vectron. Détruire les déployeurs de bombes et évacuer. Il nous faut trois types vénères. Je trouve qu'il est chaud pour sortir un blob. Moi je suis chaud pour faire le trio chelou. Le trio des cinglés, le bonbon trio. Pardon. Mon blob ne peut porter qu'une arme. Oui, je ne peux prendre que des flingues de bas, je crois, c'est ça. L'aptitude. Attaque les pistolets, j'ai vendu les pistolets. Oh, je suis un abruti. Bon. Enchanté, je trouve que Mando. Le capitaine. Oh. Les papys. Voilà, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Qu'est-ce que j'ai... Euh, nouveau chapal. Voilà. Un nouveau chapal. On l'a vu. Euh... On est donc bien. Alors, le capitaine. Pour le capitaine, il nous faut le pistolet vectron, s'il vous plaît. Il nous faut... Euh... Une armure. Je peux lui enlever du déplacement au capitaine. On a toujours l'armure cloutée de la mort qui tue ? Ouais, 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 on l'a toujours. Euh... Le capitaine en armure lourde, en armure mobile sur objectif. Euh... Toi, mon poulet, il te faut une armure... Alors, il te faut... La santé réparée. Le cuir clouté qui va bien. Alors, toi, tu vas garder le pistolet royaliste. D'ailleurs, est-ce que tu prends des munitions de type chaud-brûlantes ? Non, on va prendre des munitions standards. Euh... Pistolet de précision pour le capitaine. C'est celui-là. Euh... Toi, mon gars... Euh... La mitraille. Voilà. Et mon papy. Oh, papy ! Ah non. Classical. Normalement, c'est bien. Euh... Ça me paraît pas mal. Je vais bien garder le pistolet en bonus. Petit pistolet, je le trouve vachement pratique, en fait. Pratique de ouf. Donc, les bombardiers. Épisode 33, si je fais une bêtise. Go. Action. C'est vrai que j'inspire à 15 cases, maintenant. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, t'as une carapace dans le dos. Ok, tu vas avancer de dos, je présume. Ah, t'as un pistolet de type, je peux pas bouger. Ah, mince, j'avais oublié ce détail. Ouais, 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 ouais. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce petit détail. Ok. C'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. On arrache un peu. Euh, papi. Est-ce que tu peux aller pécho le stuff ? Voilà. Tu vas aller te balader un peu, tu vas aller choper le matron. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais fais pas des trucs comme ça, mec ! Un point de vis, ça, un point de vis, ce truc. Ok. Voilà, tu te calmes. Euh... Euh... Je suis gêné, là. Je sens que je vais tirer dedans, ça va exploser la gueule. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est ça, ça explose. Alors, ça explose pas trop loin quand ça meurt, donc ça va encore. Hop, on va faire une chose. Tu vas aller chercher ça. Tu vas remonter, aller chercher lui. Voilà, c'est bien battu du gire. Il a récupéré le gros du matron, ça débire, débire. Et ils vont m'en prendre un partout, hein ! Ah oui, c'est ça, ça te trouve dessus. D'accord. Mais... C'est de la vraie merde ! Euh... C'est... C'est emmerdant. Des dégâts bonus, c'est pas mal. Voilà, tu vas prendre des dègues. Tu vas prendre des dègues. Meurde. C'est moche, c'est la porte qui t'a tué. C'est con. Euh... Speedroad, mon gars. Je vais m'expliquer que t'es fâché d'un peu plus près, là. Comme ça, là. Là. Euh... Papi, 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 papi. Boum, papi, papi, papi. Boum. Et boum, boum, papi. Hop. Euh, non, que si... Je descends. Je descends mieux. Je vais voir un truc que vous plaisiez pas. Je peux pas l'avoir en direct. J'ai pas fait attention à la petite lumine. Ça, c'est vrai. Oulala. Il y a de dégâts, quand même, ce petit truc. Ça va, j'en répare un à chaque fois, donc c'est pas... C'est pas le drama. Mais je vois qu'il y a des emplacements pour tourelles. Hmm. Et mission qui me vend discrètement, mais sûrement, le rêve d'être un peu hardcore. Ok. Euh... Bullider, commandeur. Speedroad. Ah, je peux récupérer... Ah oui, il y a encore son casque par terre, mais je le procède déjà, donc je ne peux pas le ramasser. Hop. Six bras en solo. Euh... Six bras sur la gauche. Tac. Tac, 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 tac. Hop. Euh... Le coup, tu vas venir ici. Tac. Tac. Six bras, mon gros, tu peux aller jusqu'au... Allez bien loin. T'es pas le roi du speedrun. Ouais, on va prendre tout ça déjà. Euh, il y a ici. Euh... Allume-moi cet abruti-là. Ah, aucune balle dedans. Vraiment ? T'as osé me faire ça, 6 bras ? Ça se l'est pas. Je sais que ça te s'est bien. Euh, un tir normal qui transperce les personnages. Ah, intéressant ça. Ça va être compliqué à mettre là. Ok. Très mal. Ouais. Ça travaille, hein. Euh... On rigole pas, hein. Transperce les personnages. Mais je suis pas sûr que ça transperce ton shield d'as. Du coup, euh... Du coup, je vais m'en aller voir. Si en fait, ça a fait un rebond. Deux fois le... Ah oui, d'accord. On verra pas. Le savoir, c'était savoir si je le touchais, si ça allait rebondir sur sa propre coque pour revenir dessus, en fait. Oh, la merdouille qui nous balance. Je pense que là, t'es un peu obligé de les prendre. Ouais, c'est un peu... C'est un peu chiant. Je pense qu'on bosse bien. Donc, euh... Tac. J'aurais dû rapprocher le capitaine, mais bon, j'aurais pas pu le tirer avec. Ça aurait été chiant. Voilà. Car, toujours les genoux, ça fait toujours plaisir. Oh. Il est vachement prêt, ce truc, quand même. Euh... Tac, tac. Eh, papi, si tu te déplaces, d'ailleurs. Est-ce qu'il t'explose quand même à la figure, ou... Non, il a tant son temps de péter à la figure. Ah, papi, il fait du karaté. Papi, il pèse. Je suis désolé, ma papi, il pèse, les gars. Il pèse. Euh... Ouais, arrache le cours, lui. Ça, il meurt bien, tranquillement, sur le banc, celui-ci, de ses pattes arrière. Ok. Ah ouais, c'était cool. En fait, il explose, donc il tombe. Il tombe, en fait, et quand il touche le sol, vu qu'il explose, dès qu'il touche un objet, il touche celui du dessous, donc ça fait exploser celui du dessous. Euh... Je crois que, papi, il y a un petit faux cul sur toi, en vrai. Euh... Je vais pas mal te parler, mais je crois que... Je crois que les ch'tiottes tourelles, là, elles aiment pas trop, hein. Ok. Arrache-moi, euh... Voilà, la violence. Euh... La violence, on dit toujours que la violence ne résout rien. En vrai, la violence résout strictement tout. Euh... Je vais essayer d'éliminer ce tour-ci. Ah. Hé, je vais pas détruire ce tour-ci. Dommage. Non, est-ce qu'on peut faire un truc pas stylé ? Non, la réponse, je ne ferai rien de skipper. Euh... Écoute. Au capitaine, laisse mon cours. J'ai envie de dire, laisse jouer les pros. Papi, touche, je veux pas que ça t'explose de la figure. Regarde. Hop ! Effet boule de neige pour tout le monde. Hé, t'avais quand même pris un TK, dans l'explosion. Ouais, ouais, ouais. J'ai la sauce un peu. Euh... Ça, ça, ok, c'est une chose. Le capitaine. Il runne, hein, capitaine. Tac. Tac. Euh... Ouais, ça, ça serait... Ah, on est d'accord. Ah oui, par contre, pour remonter, je vais en avoir pour 10 jours, si ça se projet. C'est très exactement ça. Ok. Ravance. Ouais, tu vas voir le quessou, mec. J'ai le temps, le quessou. Mais qu'est-ce que c'est, ce chenubilique ? Il ne trace pas directement pour se barrer. Parce que, je pense, qu'à un moment donné, il y a un respect dans la vie qui fait que, si on peut partir nickel-chrome, avec les 10 butins, j'en ai aussi jamais rien passé, tout va bien. Alors, on a dû laisser une tourelle debout, je crois, dans l'histoire. Mais sinon, dehors de ça, c'est très bien passé. Un... Propulseur, spécialement bon. Zone de dégâts moyenne, tir à mi, arc de cercle, d'accord, le lance-grenade à pulsions, euh... Vectro. Vectro. Et le pistolet taser, étourdissant, très très nul. Euh... Il n'a que 50% de chances de taser quelqu'un, normalement. Ben voilà. Ah, avec 3 pistolets en 1. Je veux un vaisseau à vapeur solitaire, madame. Peut-être devrions-nous aller voir s'il a besoin d'aide. Ah, on va peut-être aller voir ça, mais d'abord, il faudra stabiliser les lasers d'enfer. Euh... Ok. Ben, on se voit dans le prochain épisode. C'était Knorrfaction, comme d'habitude Gaming. Je vous remercie, toujours, de regarder cette petite série. Elle a des absolument délicieuses, en dégustant un petit café. Attendez, je vais me dire... Ouais, et je vous dis à la prochaine, le petit prince bleu. Ciao.